Très bien, donc je suis Alissa Tahendieh, donc je suis présidente de la fédération GAMS donc je suis honorée d'être invitée une seconde fois, j'étais là l'année dernière et j'étais venue un petit peu précipitamment parce que j'avais été prise juste avant mon intervention de l'année dernière et cette fois-ci c'est inversé donc c'est pour ça que je passe en premier parce que je suis encore attendue à midi. Donc l'année dernière j'avais pas pu vous apporter un diapo donc j'ai le diapo comme ça, ça vous permettra de suivre l'ensemble des informations que je vais vous présenter. L'idée étant que nous soyons en tout cas le plus possible même si le temps est un peu court dans l'échange, à savoir que ce PDF, ce document, ce PowerPoint vous avez accès sur notre site donc fédération-gams.org donc vraiment dans sa globalité. Donc moi je vais aller un peu rapidement donc voilà, il est mis à disposition pour les professionnels donc santé, médico-sociale, etc, etc. Voilà. Merci. Tac, tac, tac. Oh parfait. Merci. Non je préfère rester debout. Là vous m'entendez toujours bien ? Ouais bof. Non c'est bon au fond ? Génial. Donc le GAMS, 41 ans d'existence, donc dans les grandes lignes 41 ans d'existence, c'est important que je fasse ce petit focus car son existence est issue de femmes africaines, donc du 78 et de professionnels de la santé, plus particulièrement de la PNI, du côté des Mureaux. Donc ces femmes, donc dans les années 80, ont décidé de se mobiliser pour lutter contre les mutilations sexuelles féminines, donc des risques très forts avérés et pour leurs petites filles qui avaient été ou fortement impliquées sur l'excision. En tout cas les pères, les belles-mères, les tantes, etc, il y avait une forte pression. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu dans les années 80 comment ça pouvait être difficile pour ces femmes-là et comme pour beaucoup d'autres femmes de se, comment dire, en tout cas de résister par la pression communautaire, surtout. Donc là l'idée c'était vraiment de trouver de l'aide afin que... Ah je peux l'attendre, tu crois ? Attends, excusez-moi. Tac, 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 disposition. Non, c'est pas ça. Diaporama, attends. Ouais, ça y est, c'est bon. Diffuser le diaporama. Non, c'est pas ça ? Non. Ah oui ? Celui-là, je crois. C'est bon, merci. Un peu quiche. Donc voilà, j'en étais là. Donc voilà, des professionnels, elles sont avec leur petite fille autour de... Voilà, elles se font examiner, etc. Et certains professionnels découvrent à ce moment-là l'excision, ne savaient pas ce que c'était. Donc elles ont pu expliquer et elles ont essayé de trouver des solutions pour éviter que leur petite fille se fasse exciser. Donc voilà comment s'est créée la genèse du GAMS. À ce jour, elles sont encore... Je dis encore vivantes, je m'explique. Elles avaient un certain âge. Donc pour un des médecins de PMI, aujourd'hui à peu près 93 ans. Donc on a eu l'honneur l'année dernière, donc pour les 40 ans, donc on avait organisé le GAMS, d'inviter l'ensemble des pionnières du GAMS qui, voilà, qui avaient quitté pour la plupart du département du 78. Donc, et on les a toutes, voilà, pour pouvoir se réunir et de leur donner, de leur rendre hommage. Donc moi, je suis juste, ben, entre guillemets, un bébé de ces femmes-là et je poursuis le travail avec l'ensemble des collègues du GAMS. Donc le GAMS, c'est trois salariés, ouais, trois salariés et un peu plus d'une vingtaine de bénévoles. Donc moi, je suis administratrice, je suis bénévole et à côté de ça, ben, j'étais anciennement chef de service éducatif et donc je suis travailleuse sociale. Donc là, c'est du bénévolat ce que je fais. Alors, l'émission, dans les grandes lignes, l'émission du GAMS, aujourd'hui, c'est l'action et sensibilisation, la création d'outils, diffusion d'outils. C'est pour ça que je vous dis, voilà, les différents outils, vous les retrouvez sur notre site Internet. L'idée, c'est de pouvoir au maximum partager des informations, être dans la transmission de savoir. On n'est pas que sachant au GAMS. Alors, effectivement, on a une expertise parce que ça fait un petit moment qu'on est sur le terrain. Mais pour autant, voilà, on n'a pas l'apogée des MSF. Donc, essentiellement, on est sur l'excision et contre les mariages forcés. Donc, on fait des formations, donc, dans des écoles d'éduc, éducateurs de jeunes enfants. Je vais essayer d'éviter les sigles, moniteurs éducateurs, sages-femmes, péricultrices. Bref, tous les acteurs qui sont demandeurs et qui gravitent autour de ce public-là. Donc, comme vous voyez, l'objectif, la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes, aux adolescentes et aux fillettes. Et donc, la promotion de la santé. Donc, huit antennes. Donc, le siège, il est à Paris. Et sinon, les autres, elles sont PACA, donc du côté de Marseille. Havre, Normandie, Reims, Toulouse, Lyon. On a oublié un, je ne sais plus. Auvergne. Voilà. Donc, pareil, il y a des antennes du GAMS par rapport aux besoins. Et à savoir que souvent, on se dit, et ce qui n'est pas faux, la concentration de cette problématique peut se retrouver beaucoup en Ile-de-France, mais pas que. Par exemple, là, en ce moment, à Reims, il y a une forte demande de la population pour pouvoir parler de ces traumatismes et de pouvoir être accompagnées dans la lutte contre l'excision, qu'elles ont été victimes ou potentiellement risquent que leur petite fille soit victime. Donc, de quoi il s'agit ? D'ablation, partielle ou totale, on va rentrer un peu plus dans le détail, qui est concerné ? Alors, ça, c'est important. Quatre continents, voire cinq. Donc, celui qui n'est pas concerné, j'ai envie de vous dire de manière assez sûre, c'est l'Antarctique. On ne touche pas aux pingouins. Mais voilà, sinon, sur tous les continents, on est touché, il est touché par l'excision. Et pas forcément la population migratoire. Donc, oui, population migratoire, oui, des enfants migrés, mais pour autant, il y a fort, 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 fort longtemps, ne serait-ce qu'en France, au niveau du Moyen-Âge, voilà, à peu près à cette période-là, les femmes dits hystériques, en tout cas diagnostiquées hystériques, nymphomales, etc., c'était une pratique aussi au niveau des médecins de les exciser afin de calmer soit leur hystérie, soit leur nymphomane. Voilà. Donc, c'est vraiment des choses qui sont, qui ont toujours été là, en fait. Et on parle de tradition néfaste. Voilà. Entendez bien ce terme-là, on parle vraiment de tradition néfaste. et je suppose que peut-être pour une partie d'entre vous, vous accueillez du public, etc. Ce terme est important dans la prévention, dans la sensibilisation, et quand on ne sait pas trop comment aborder le sujet, c'est un biais par lequel il est plus facile de l'aborder dans ce sens-là que de dire, ah ouais, non, vos coutumes, elles sont bizarres, etc. Même si on n'est pas dans le jugement, mais parfois on peut être vraiment maladroit et de parler de tradition néfaste, on peut mettre après, on contrebalance sur les traditions qui sont dites positives, magnifiques, dont plusieurs communautés s'inspirent autour, je ne sais pas moi, j'ai envie de dire, du portage, du massage, etc. Alors, voilà notre sujet, c'est tout ce que c'est. Donc, c'était quand même pour que vous ayez une bonne visibilité de quand on parle, le clitoris, l'urètre et le vagin. Pourquoi ? Parce que pour beaucoup d'entre nous, la vulve, le vagin, ça peut être quelque chose d'assez, en tout cas caché. Voilà, on n'en parle pas, on va plus, alors, les hommes, je ne vous attaque pas, mais voilà, autour du pénis, etc. On parle, voilà, de ce membre, port, etc. Nous, les femmes, ne sommes pas là en train de dire, bon, comment elle est, ta vulve, elle est comme ci, comme cela. Pour autant, on a toute notre particularité. C'est comme notre nez, on a tout un nez et il n'est pas tout pareil. Peu importe de nos origines ou quoi que ce soit, mais il est différent. Et c'est important pour les femmes et surtout aussi pour les jeunes filles de rappeler que, voilà, ton vagin, ton clitoris, qu'il soit touché ou pas, déjà à la base, il est différent forcément de celui de ta voisine. Et donc, on l'affiche là. Là, on en a plein, hein, et vous voyez bien qu'elles sont toutes différentes. Le clitoris, là, vous habituez un petit joujou, mais je ne l'ai pas avec moi. Donc, quand on parle de l'excision, on parle de différents types d'excision, d'accord ? Donc, le type 1, c'est l'ablation du prépuce clitoridien. C'est celui qu'on retrouve souvent, cette pratique se retrouve notamment en Asie. Je dis bien Asie. Le type 2, l'excision, celui qu'on va peut-être plus, nous, être concerné sur le territoire français. Donc, c'est l'ablation partielle ou totale du clitoris avec ablation totale de petites lèvres. Il se rencontre essentiellement dans les régions de l'Afrique de l'Ouest. Et particulièrement, donc, on parle du fleuve du Sénégal, du Mali, du Mauritanie, Sénégal, Guinée-Conakry, Burkina Faso, etc., etc. Le X, etc., etc., c'est quand même important parce qu'il n'est pas noté, mais par exemple, comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est une pratique qu'on retrouve beaucoup, qui était aussi beaucoup cachée. Je rentre tout de suite dans le sujet. On pourrait se dire que ces pays-là, qui sont affichés là, comme ça, ce sont des pays où, à majorité, ce sont des musulmans. Donc, je vous le dis tout de suite, ça n'a pas de lien avec la religion. Pour autant, il y a eu cet amalgame pendant longtemps. Mais il n'y a aucun lien avec la religion. L'Égypte, eux, ils ont une particularité. L'Égypte, leur particularité, c'est qu'ils ont essayé de contourner le problème de l'excision. Aujourd'hui, en Égypte, il y a des cliniques qui sont ouvertes pour exciser les petites filles. Donc, eux, ils ne sont pas dans... Il faut arrêter l'excision parce que c'est dangereux par rapport aux outils utilisés, etc. Donc, ils sont restés là-dessus sur les lames, les couteaux. Non, non, ce n'est pas bien, c'est grave, mais au-delà de ça, ils sont partis sur... On va faire l'excision de manière chirurgicale. On peut se calper, on se stérilise et tout, comme ça, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de travail au niveau de l'Égypte, mais il faut savoir que, voilà, il y a des cliniques qui sont ouvertes pour pouvoir exciser les petites filles et que les mamans, elles y vont parce qu'elles sont d'une certaine manière rassurées sur ce plan-là. L'infambulation, c'est une des pratiques la plus hardcore. Comme vous le voyez, c'est l'ablation du clitoris, petites lèvres, des grandes lèvres. Et après, elles sont recousues, en tout cas rapprochées. Et on laisse, c'est pour ça que j'avais mis la photo d'avant, l'urètre, voilà, une petite entrée afin que la jeune fille puisse uriner et avoir ses menstruations. Essentiellement, cette pratique-là, elle se retrouve au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, les pays sont affichés, vraiment, et là-bas, il y a une forte, forte résistance sur cette pratique-là. Elle le milite, elle ne le cache pas forcément non plus. Et pour autant, il y a des lois qui l'interdient. On reviendra après sur les lois. Autre procédé, mutilation sexuelle, considérée comme pratique traditionnelle. Et là, ça m'embête de dire, entre guillemets, des variantes. Mais voilà, d'autres manières de faire, mais l'idée, c'est toujours l'excision. Alors, de quoi parle-t-on ? Vous avez des images pour vous donner une idée de quoi il s'agit. Donc, je pars plus sur des dessins que sur des photos, parce que c'est toujours insoutenable, que ce soit dessin ou photo. Alors, quand c'est des photos, même moi, ça fait plus d'une dizaine d'années que je le fais. Ouais, c'est un peu dur. Voilà. Alors, donc ça, c'est le type 1, l'avant, l'après. Type 2, et là, c'est le type 3. Ce que je vous expliquais, là, c'est recousu. Ou complètement fermé. Je continue. Et ça, c'est, vous savez, ce que je vous avais dit, type 4. Donc, voilà, scarification des lèvres, ou éterrement des petites lèvres. Hop. Voilà. Ça, il faut passer à une image moins choquante, mais c'est aussi une réalité. Oui ? Juste, je voulais vous montrer dans le cadre. Encore un moment, sur la relation. Oui. Alors, si elles ont des rapports sexuels, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on leur fait ça. C'est pour qu'elles restent, je ne dirais pas, c'est pour qu'elles restent fermées jusqu'au moment du mariage. Et quelques jours avant le mariage, elles sont ouvertes. Pour pouvoir avoir un rapport sexuel. Et une des traditions autour des mariages traditionnels et ou religieux, le mariage dure plusieurs jours. C'est 7 jours. D'accord ? En moyenne, 7, 5, 10 jours. Voilà. Donc, du coup, pendant 7 jours, il ne lui fait pas que des câlins. On n'est pas que dans les préliminaires. Donc, l'idée, il est prépare, entre guillemets, il est préparé, la tata, la mamie, la marâtre, celle qui est à côté, la prépare à ça. Donc, effectivement, ça soumets des risques très importants. Parfois, même, il y a des décès lors de l'excision. Pendant des rapports sexuels, c'est extrêmement douloureux. Et lors des grossesses, c'est des grossesses à risque qui peuvent amener également des hémorragies et des issues tragiques du décès. N'hésitez pas à me poser des questions. Oui, alors, si je peux permettre d'intervenir. Oui, votre temps, oui. On n'a pas mis le sablier, mais il fonctionne tout de même. Tu veux bien, tu veux bien. Ah, caca, donc, je vous l'ai dit, vous avez le pouvoir, vraiment, n'hésitez pas. Donc, il me reste 10 minutes, quoi. Voilà, il me reste 10 minutes. Donc, on est autour de 200 millions de femmes mutilées en 2020. Aujourd'hui, en France, on est autour de 150 000 petites filles, risque d'excision. Alors, attention, quand on dit risque, ça ne veut pas dire qu'elles se sont fait mutiler, mais potentiellement, un gros potentiel de risque d'excision. Et ce serait ici, en France ? Non. Alors, il se dit, il se dit, j'attends de loin, mais je n'ai pas vu encore, il se dit que dans certaines régions, elles se feraient exciser sur le territoire français. Mais encore une fois, je n'ai pas vu quand. On a pu nous solliciter dans des cours d'assises, il n'y a pas plus tard que l'année dernière, oui, oui, l'année dernière, pour apporter une expertise autour de ce sujet-là. Et en fait, les petites filles excisées avaient été excisées dans leur pays d'origine et pas sur le territoire français. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, du moins, les enfants, les filles, les fillettes, voire les femmes, parce que l'excision, ça touche du berceau jusqu'à aller 17, 19, 20 ans, voire même 28 ans. J'ai eu un témoignage cette semaine où, voilà, un médecin me disait qu'une jeune femme avait été excisée à l'âge de 28 ans. Donc, j'en reviens à votre question première, c'est-à-dire qu'un enfant, une enfant qui se fait exciser à l'étranger, si nous le constatons, il est également en infraction. Donc, pour beaucoup, pour certaines, ou certains, on va le faire au pays, mais au retour en France, si, en tout cas, il est avéré que cet enfant n'avait pas été excisé, n'était pas excisé, et au retour, si on s'aperçoit que cet enfant a été excisé, il y a une procédure judiciaire qui rentre à mai. Et les pénalements... C'est mieux, là ? Moi, je ne crois pas. Bon, ouais, ok, si tu veux. Donc, ça, c'est tous les pays concernés, je vous en ai parlé. Hop, hop, hop. Merci, Sophie. Donc, on est sur les outils... Ah ouais, c'est mieux, là. Donc, on est sur les outils excision, incision, à l'aide d'un couteau, rasoir, de ciseaux, parfois substance corrosive. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, pour pouvoir échapper à la justice, aux lois, aux condamnations, et passer entre les gouttes, je vous parlais tout à l'heure du berceau. C'est-à-dire que de plus en plus, en fonction des régions, en l'occurrence du côté du Zimbabwe, ils peuvent le faire à partir du 7e jour de l'enfant. Les soins, c'est des solutions de base de plantes utilisées pour la cicatrisation. Donc, voilà, tout ce qui est produits médicinales, de plantes. Les jambes des fillettes sont parfois attachées jusqu'à 15 jours après la mutilation. La médicalisation, donc, existe, mais évidemment, est interdite dans un grand nombre de pays. C'est ce que je vous disais par rapport à l'Egypte, par exemple. À partir du moment où on commence à être dans la médicalisation, alors pas au niveau du soin, évidemment, mais plus on met l'accent autour des outils utilisés pour mutiler ces petites filles, plus on essaye de détourner en disant, bon, il faut le faire par rapport à la tradition, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui le font, ils sont dans une forme de déni. Il faut rappeler encore et toujours quels sont les risques encourus. Parce qu'aujourd'hui, les voix sont élevées. Les personnes commencent, du moins, les personnes commencent de plus en plus, d'ailleurs, dénoncent, disent stop, mais ça a été vraiment très compliqué. Et comment parler quelque chose qui est tellement intime ? Encore une fois, je vous disais ça, du moins dans mon introduction, le pénis sans être dans quelque chose de contre et pour, le pénis, le vagin. Mais voilà, c'est un organe qui est intime. Nous, les femmes, on ne s'amuse pas à parler comme ça de notre vulve ou quoi que ce soit. Alors, on parle aujourd'hui de plus en plus du clitoris, du plaisir, du désir, etc. Mais pour cette population-là, et pas que, parce que souvent, on se dit, oui, des Africaines, des Maghrébines, ce que vous voulez, etc. C'est tabou, etc. Mais aussi, que ce soit au niveau de l'Europe. Je ne vais même pas rester que au niveau de la France. Au niveau de l'Europe, dans certains pays européens, ce n'est pas tout le monde qui parle à table de sexe. Oui ? Attendez, deux secondes, qu'on puisse entendre votre question. Alors, j'en profite, je pense que la partie question est engagée pour dix minutes au grand maximum. Et je vous interromperai à ce moment-là pour laisser la place aux autres intervenants. Bien sûr. Avec regret, mais... Non, non, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Bonjour, moi, je suis en service social scolaire. Et du coup, je rencontre... Parfois, j'ai des petites filles où on a des doutes qui rentrent de pays et on a du mal à trouver des... Le médecin scolaire fait plus de constats, en fait, n'ausculte plus. Du coup, les envoyer à l'hôpital, c'est prévenir la famille pour qu'il y ait une auscultation. Ils ne vont pas vouloir parce que... Et donc, c'est comment on peut faire constater ? Voilà. Alors, au niveau de... Alors, des UMJ, mais c'est encore pire. Unité médico-judiciaire, du moins, c'est encore pire. Je m'entends. Comment on passe de l'école sur une suspicion et d'avoir un médecin en interne, vous voyez, en termes de lien de confiance, de pouvoir aborder les choses, etc. Et c'est encore dans l'enceinte de l'école, dans un milieu favorisé, on connaît les parents, on connaît l'enfant, etc. Quand ça sort en dehors de l'école et d'envoyer la famille vers, c'est compliqué. Du coup, du moins, ce que j'invite souvent à faire, c'est de se rapprocher des associations locales, parce que souvent, il y a pas mal d'associations locales qui peuvent vous accompagner autour de ça, sur ce sujet-là. Après, oui, il y a des hôpitaux. Donc, nous, beaucoup, on travaille avec le CHI de Montreuil ou la maison des femmes. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont possibles. Mais effectivement, quand c'est dans l'école et qu'il n'y a pas de médecin scolaire, à défaut, l'infirmière... Oui, oui. La PMI. Alors, il y a la PMI, les centres de santé sexuelle aussi. Oui. PMI 06 ans, centre de santé sexuelle après. Oui. Ça peut être la PMI. C'est aussi une solution d'orientation. Alors, moi, j'avais une question. Vous disiez tout à l'heure que les personnes qui pratiquaient étaient dans le déni. Vous disiez aussi que ça ne concernait pas que la religion musulmane. Mais alors, on a quand même le sentiment qu'il y a une certaine croyance derrière, que les personnes qui pratiquent ou envoient leurs enfants sont persuadées que derrière, il y a une certaine protection. Est-ce que, du coup, il y a peut-être des interventions pour défaire les croyances limitantes, pour déconstruire ? Est-ce qu'il y a des... Comment on appelle déjà... Je ne trouve pas les termes, mais en tout cas, quelque chose qui permettrait que ces croyances soient revues, revisitées ? Ce que j'entends, la loi, voilà, c'est interdit. Là, on parle quand même des petites filles, mais là, on parle de quelque chose qui est déjà fait et c'est peut-être même trop tard. Est-ce qu'on peut anticiper ? Parce qu'aujourd'hui, on a des moyens pour anticiper et faire en sorte que ça ne se fasse plus. Alors, oui. Je fais défiler en même temps, mais vous avez un peu des réponses, là, par rapport où... Vous voyez, elle tombe bien, votre question sur les croyances et c'est là-dessus qu'on lutte. D'où... Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, 41 ans d'existence. Ce n'est pas rien. L'association, elle ne se glorifie pas forcément que ce soit 41 ans qu'elle existe parce que ça fait 41 ans qu'elle lutte et que c'est difficile et qu'effectivement, on est autour des croyances qui sont fortes et que le travail, et je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes là, de pouvoir être informé et de sensibiliser autour des nouvelles générations parce que la génération actuelle, pour beaucoup d'entre elles, elle ne se sent pas concernée. Sauf qu'on s'aperçoit de plus en plus, surtout elles, malheureusement, et à la fois heureusement, qu'elles ont été excisées quand elles étaient toutes petites. Il y en a certaines, elles le découvrent lors d'interventions scolaires parce qu'il est passé quelque chose autour d'un réseau et elles se disent « Mais je suis concernée ou pas ? » « Mais non, ça, c'est un truc qui est ancien, c'est pas moi, ça peut être ma mère. » « Est-ce que ma mère, elle est concernée ? » Parce que, évidemment, les parents, les mères, elles n'en parlent pas. Et du coup, la parole, elle se libère. Déjà, ça, c'est une première chose. Et puis, on leur met... Puis, on est dans cette sensibilisation et dans des actions et pas que sur la nouvelle génération, c'est-à-dire première, deuxième, toutes les générations, d'ailleurs. parce qu'on intervient auprès d'associations, auprès des mamans et aujourd'hui, des grands-mères pour leur parler de ça. Et du coup, ces femmes-là, de plus en plus, se rendent compte que c'est néfaste. Parce qu'elles-mêmes, elles-mêmes, elles ont subi quoi. Alors, il faut installer un cadre, il faut travailler avec des associations culturelles et de tout type, travailler autour du bien-être, etc. Et là, à ce moment-là, on insère le sujet, quoi. Et là, eh bien, souvent, des femmes comme ça, où on ne pourrait pas forcément se douter qu'il s'est passé quelque chose, ben là, elles disent, ben oui, si, moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu et je ne compte pas le faire. D'autres disent, non, mais comme vous dites, c'est la tradition, c'est nécessaire. Moi, si je ne le fais pas, je peux être répudiée. Ma fille, je veux qu'elle soit mariable, qu'elle soit pure. Et je vais finir là-dessus, je suis vraiment désolée, sur notre approche. Tout est une question de posture. N'oublions pas qu'avant tout, et malgré tout, ce sont des parents qui sont aimants. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Ils ont ce souci. Ils ne font pas ça pour faire mal, pour blesser, pour tuer leur enfant. C'est pour qu'elle soit... Comment dire ? Qu'elle soit... Qu'elle soit acceptée dans la communauté, dans la famille, qu'elle puisse être un bon parti, excusez-moi du terme, mais être un bon parti, comme nous, on pourrait dire, voilà, je voudrais que ma fille, elle fasse des études, etc., qu'elle soit indépendante, etc., etc. Tous nos critères occidentaux, pour certains d'entre eux, ce critère-là, il fait partie. Et la sensibilisation, elle se fait aussi auprès des hommes. Et aussi, il ne faut pas oublier, en fonction de là où ça se passe, il y a aussi toute une économie. Donc, souvent, on parlait d'exciseuses, elles vont toucher un salaire, etc. Mais pour elle, du moins, pour tout un village, c'est une fête. Donc, qui dit fête ? On va se dire, comment ça, une fête ? Il n'y a rien de joyeux. Qui dit fête, dit tenue. Qui dit tenue ? On va voir le couturier, celui qui va faire les 25 tenues pour les petites filles. Et on va aller chez le boucher et on va lui commander je ne sais pas combien de moutons, etc. Et on va aller chez l'épicier prendre le sucre, etc. Ça fait vivre toute une communauté. Et encore plus, pour certaines filles qui viennent d'Occident, qui arrivent, eh bien, elles sont dans la mêlée, quoi. Donc, de plus en plus, sur le terrain, pouvoir mettre au maximum des informations, parce que parfois, on n'arrive pas forcément à aborder ce sujet-là, eh bien, c'est pouvoir mettre des flyers, etc. Et les gens, les mamans, les papas, ils passent, ils attendent dans la salle d'entente ou dans votre bureau pendant que vous êtes en train de chercher un dossier, regarder quelque chose sur l'ordinateur, les regards balayent les murs. Et là, ils voient. Alors, peut-être qu'ils ne vont pas vous en parler, mais peut-être à la prochaine fois, au bout de 2-3 mois, ils vont vous dire « Ah oui, je voulais aborder ou faire une petite allusion » où vous, va vous permettre de trouver, en tout cas, une idée pour pouvoir aborder le sujet. Et vous allez voir, alors la personne va peut-être se fermer au départ, en disant « Ah non, 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 pas moi, pas moi. » Ok, d'accord, pas de souci. Je vous en parle parce que j'ai assisté à une réunion. Prenez-moi comme outil, pas de souci. Alors, j'ai appris que, ouais, l'excision, ce n'était pas que dans vos pays. Je pensais que c'était essentiellement l'Afrique, je pensais que c'était essentiellement les musulmans, ah ben non, même des catholiques, même des animistes, etc., etc. Et la personne, elle peut vous regarder et dire « Mais pourquoi elle me parle de ça ? » Mais à la fois, si elle est concernée, elle pourra revenir vers vous et vous en parler parce que vous êtes au courant. Voilà, je suis désolée, encore une fois, vous l'aurez sur Fédération GAMS. Donc n'hésitez pas, il y a un numéro téléphone où on peut vous répondre à vos questions. et juste pour finir, en quelques mots, l'année dernière, quand je suis intervenue ici, j'ai rencontré plusieurs professionnels, on avait pu discuter et on a pu me solliciter pour faire des interventions dans leurs établissements, ce qui a été fait. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Merci pour votre attention et désolée. Merci. Madame Dagne, je vous remercie, nous vous remercions, nous aurions aimé vous entendre encore pendant pas mal de temps, mais nous espérons, nous espérons tout de même que ces paroles se traduiront en écrit dans le prochain ouvrage de Migration Santé qui sera consacré donc en partie à ce sujet. Voilà, écoutez, nous allons voir un autre aspect, alors non pas du même problème, même problématique, mais M. Georges Sedas qui est conseiller technique en droit des étrangers et formateurs va aborder la question sous forme de violence conjugale, régularité du séjour et répondre à vos questions. vous voulez peut-être faire... sur la question, que c'est la raison qui est en train d'être et répétendant ? Vous avez eu la répéte que c'est la raison que c'est la raison qui est en train et qui est en train et qui est en train de l'être